Bonjour à tous, Nicolas Desjardins, Institut Neuroperformance. Je vais vous annoncer la sortie de notre produit qu'on n'a pas encore réellement médiatisé. Ce merveilleux Guacha, qui est en fait un outil utilisé en médecine traditionnelle chinoise, habituellement fait de cornes de buff. Maintenant, nous avons développé des matériaux plus modernes, plus intéressants. Nous avons amélioré l'ergonomie, beaucoup plus facile de travailler avec, sans faire de crâne dans les mains. J'ai des grosses mains, j'ai réellement eu des problèmes avec les anciens outils. Et d'ailleurs, il y a deux côtés. Un côté qui est vraiment intéressant pour la lymphe, parce qu'il est très superficiel au niveau de la façon qu'il va travailler. Aussi, ça va être particulièrement intéressant de travailler sur certaines zones proprioceptives du corps. Le côté plus épais, on va s'en servir du travail au niveau des fachias traditionnelles. Et voici la jolie bête, avec un merveilleux angle de travail. On veut toujours que le Guacha soit en angle de 45 degrés pour éviter d'abîmer les tissus. On ne veut pas gratter comme ça. C'est pour ça qu'on le conçut de cette façon-là. En même temps, ça fait un meilleur transfert des forces. Je vais vous donner un petit exemple au niveau de mon avant-bras, comment que je travaillerais. J'aime bien utiliser un peu d'huile de coconut organique. Toujours intéressant. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup, mais c'est juste pour la petite démo. Je prends mon Guacha. Je vais faire des petits coups rapides. Et je reviens en glissant. Là, c'est bien étendu. Là, on voit ici, ça parcourt vraiment le chemin des traumas. On voit ici qu'il y a déjà des marques qui se font. On n'a pas besoin d'avoir des marques complètement exagérées, comme on voit. Si vous tapez Guacha sur Google, c'est horrible. C'est des gens qui sont allés trop loin. Et voilà. Déjà de meilleure mobilité. Je me sens déjà mieux. C'est fascinant. Pour les posturologues, podologues, tous les thérapeutes spécialisés dans la rééducation du corps aussi, le Guacha est vraiment intéressant pour la rééducation de la sensibilité de la peau du pied. En posturologie, on travaille beaucoup avec les zones réflexes sur le pied. Ce Guacha-là, il va venir stimuler cinq types de récepteurs différents. Les quatre particulièrement, avec les techniques qu'on va vous enseigner avec Podge sur le pro, dans le cours avancé de l'éducation du pied, nous allons vous montrer cinq façons de rééduquer la peau du pied en plus d'exercices correctifs. Alors, je vous montre rapidement comment. Exemple, je ne sentirais pas bien mon appui au niveau de l'avant-pied. Je viendrais gratter le gros orteil comme ça. Avec le bord plus mince, parce que justement, il graphe mieux. Ça stimule plus les récepteurs que CP2. Alors, merci beaucoup. Ils sont disponibles sur le magasin maintenant de Podge sur le pro et dans nos formations. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada